Qui n'a jamais rêvé de voler ? Et bien figurez-vous qu'ici c'est possible, au centre Villeup de la Villette. Je vais tester un vol en chute libre indoor et ça ressemble à ça ! Alors Ariane, t'es prête à voler ? Alors comment te dire, quand je vois ça, je suis pas forcément rassurée et encore moins quand je vois le matériel qu'on m'a fourni, un casque, une combinaison, c'est que je vais m'écraser là-haut ou en bas, c'est quoi le problème ? C'est dangereux ? C'est super facile de voler, c'est juste qu'il y a quelques consignes de sécurité à respecter. Alors on y va ? Ok je te suis, allez ! Alors pour entrer dans la soufflerie, tu vas te mettre au niveau de la porte, tu vas te mettre bien droite, les mains au-dessus de la tête, on écarte un petit peu les jambes, la largeur du bassin, voilà, et là tu vas te laisser glisser sur le ventre en levant bien la tête, tout doucement. Voilà, super ! Tac, et c'est parti, t'es en train de voler. Ouais, on va essayer d'ouvrir un petit peu les mains au niveau des yeux, d'accord ? Comme si on avait une planche à la piscine, pense à bien lever la tête pour voler, la pointe de pied, tirez vers le haut. On va fléchir un petit peu les coudes, écarter les doigts, voilà, et si je t'avance une main, tu fais la même chose avec l'autre main. Si je te la ramène en miroir, tu fais la même chose avec l'autre main, ça va te stabiliser. Non mais attends, c'est dur de tenir la position là, longtemps ? Non, tu vas voir, dans la soufflerie, c'est très simple, tu vas pas sentir ton corps ni ton poids, ça va être un vrai jeu. Ça c'est une chance de pas sentir ton poids, là, ton poids. Et après, là je vois qu'il y a un panneau, ça veut dire quoi ? Dans la soufflerie, on peut pas parler, donc j'ai utilisé quelques signes pour pouvoir t'aider. Alors, le premier, c'est très simple, c'est celui-là, ça je vais te demander d'allonger les jambes. Non, c'est victoire ça ! Non, on allonge les jambes. Le deuxième, au contraire, si je te fais celui-là, c'est... Je me plie les jambes ! Voilà, très simple. Le troisième signe, c'est celui-là, je vais te demander de bien lever la tête. Et attention, le plus dur, c'est celui-là, on va essayer de se détendre, de respirer, de se calmer. Ok, Ariane, pour les 4 signes, c'est très simple. Si j'ai envie de monter ou descendre, est-ce que j'ai une position du corps à adopter, particulière ? Pour aller en haut, je fais ça, pour aller en bas, je fais ça ? Ouais, alors aujourd'hui, c'est un baptême, c'est la première fois, donc on va se concentrer pour avoir un vol de table. Par contre, pour apprendre à voler, tu peux nous rejoindre à la suite de ton baptême, l'école DiveLive, notre école. Je peux t'apprendre à voler. T'as des vols à partir de 12,90 la minute, et il faut compter 30 minutes pour apprendre à voler. Donc, voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à revenir après. Alors, ça veut dire qu'en 30 minutes, je suis capable de voler. Mais attends, ça te doit coûter super cher de suivre des cours en école ? Non, voilà, le stage d'autonomie coûte à peu près 350 euros. C'est comme un petit permis plongé. Si tu veux venir pratiquer, c'est dans les cordes de tout le monde, c'est accessible. Et est-ce qu'il y a d'autres souffleries comme ça en Ile-de-France, semblable à celle-ci ? Alors, on est la seule Paris Intramuros. On a une des plus grandes souffleries ouvertes en Europe. Mais il y en a une autre à Argenteuil qui s'appelle Aérokarts. Et est-ce qu'il existe des championnats de vol en chute libre ? Bien sûr, il y a des championnats, des coupes. D'ailleurs, le mois prochain, il y a le championnat du monde à Charleroi, en Belgique. Et ça consiste en quoi ? Vous devez faire des figures ? C'est quoi ? C'est ça, il y a plusieurs disciplines. Il y a des disciplines artistiques et il y a des disciplines de vitesse. On peut voler à deux, à quatre ou tout seul. C'est un peu comme du patinage artistique. Ah, mais Max, c'est quoi ces trucs-là que j'ai dans le dos ? Ah, ça, c'est pour monter. Ah oui ! D'accord ! Mais tu vas avoir du mal, je suis un petit peu lourd. Ça va être facile. Bon, allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça va être facile. Et Max, j'ai les jambes qui tremblent, mais c'est super dur de maintenir sa position. Le souffle, mais ça va à fond la caisse. J'avais l'impression que je pouvais être tout de suite propulsée en deux secondes au sommet. C'est très sensible le vent, essaye de ne pas maîtriser le truc, relâche-toi un peu au niveau des mains, détends-toi, n'aie pas peur de tomber, laisse-toi tomber sur le flux d'air, mais franchement, t'as assuré, bravo. Mais est-ce qu'il y a une différence notoire quand on est un peu enveloppé comme moi et hyper mince comme toi ? J'ai l'impression que tous ceux qui sont pros comme toi, ils ont une carrure très suvelte. Il ne faut pas être athlétique pour pouvoir voler, il faut juste bien respecter mes conseils. J'ai montré comment monter un tout petit peu, t'as dû sentir que ça peut monter plus fort. Oui, mais je suis rincée, j'ai l'impression de m'être pris une tornade dans la tête. Bravo, c'était super ! Toi qui fait des sauts en parachute, est-ce qu'on a vraiment la même sensation quand on vole que quand on fait un saut en parachute ? Alors, on a vraiment les mêmes sensations techniques, par contre, il y a une petite différence, on n'a pas ce haut de cœur comme dans un manège ou comme les premières secondes d'un saut en parachute. C'est très doux et très léger, même si on sent qu'il y a du vent et que ça reste très puissant pour voler. Je suis un peu stresse, mais je t'avoue que j'ai vraiment hâte de faire le deuxième vol. Allez, c'est parti, on monte en haut ? Tu vas me montrer, regarde ! Allez, go ! Mais j'ai adoré là ! Alors là, la peur s'est complètement envolé, c'est le cas de le dire. Là-haut, j'avais de l'appréhension et en fait, mais j'avais l'impression d'être une plume. Mais comme on voit, qui virevole, mais quelle sensation ! Mais de plénitude, mais vraiment, mais j'ai adoré le truc ! C'est génial ! Ouais, c'est une belle forme de liberté. Ouais, mais quand je marchais, alors là, c'était impossible. La première fois, quand on essaye d'être debout, là, normal, ça marche pas. Par contre, quand tu m'as dit, vas-y, bascule les reins, là, ça a fonctionné, effectivement. Ah ouais, parce que c'est toute une technique de marcher. Ça a l'air simple quand on le regarde, mais non, c'est pas très simple, c'est un vrai travail. Et ce qui est amusant, c'est que les doigts, il suffit que tu les resserres un peu ou que tu bouges un tout petit peu et c'est hyper sensible ! Ouais, exactement, c'est très sensible, mais c'est vrai que le moindre mouvement peut te faire tourner, monter, descendre, donc il faut y aller tout doucement. Mais c'est super addictif, moi, je trouve, en fait, à chaque fois que tu me fais voler, là, deux minutes, mais j'ai envie d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner ! Ouais, bien sûr, comme pour tout le monde, comme pour moi, c'est pour ça que je fais ce boulot. Alors nous voici au niveau de la cabine de pilotage, c'est toi qui donne cette impulsion à chacun des voleurs, on peut les appeler comme ça, ceux qui volent. Comment ça marche, cette machine ? Là, ici, on règle le vent. Plus on monte le courant, plus les moteurs envoient de vent. Il y a quatre moteurs de 400 chevaux chacun, c'est des moteurs qui font deux mètres de haut à peu près, deux mètres de diamètre, du coup, donc c'est assez imposant. Donc finalement, le haut, il va aspirer l'air qui est envoyé par en bas, c'est ça ? Exactement, ouais. Et comment tu fais ton églage en fonction du poids, de la taille des gens qui volent ? Ça se fait à deux. Le pilote qui est ici va faire une première estimation en voyant la personne qui va voler. C'est une estimation de « ok, je pense que ça vole à 60% ». Et ensuite, c'est un travail avec le moniteur qui est à l'intérieur qui, lui, ressent les déplacements de son passager. Il va savoir si le vent est trop fort ou pas, en fonction de ce qu'il ressent. On communique pour justement affiner ses réglages. Parce que si tu avais mis trop fort, j'aurais été envoyé directement là-haut ? Par exemple, ouais. Ça va devenir plus compliqué ensuite pour le moniteur de… Ah, merci ! C'est mieux, tu vois, c'est pour la sécurité, c'est important aussi. Les vitesses qu'on utilise pour les baptêmes, on est en général entre 160 et 180 km heure. Non mais sérieux ? Ce qui est déjà assez important. C'est énorme ! Si on devait le faire depuis la fenêtre sur l'autoroute, ce serait compliqué. Mais c'est ça, ça fait un peu l'impression quand on vole pour ceux qui ne l'ont pas fait. Quand vous mettez votre main, il ne faut pas le faire. Mais ça vous est tous arrivé enfant, j'imagine, de le faire sur des petites routes privées, de mettre votre main à travers la fenêtre et de sentir le vent dans vos mains. C'est un peu la même sensation qu'on a. C'est exactement la même. Et est-ce que ça peut s'arrêter d'un coup et d'un coup seul ? Oui, il pourrait y avoir une panne de courant et du coup, on a un dispositif qui prend le relais qui fait que le vent va descendre progressivement. Et moi, tout à l'heure, je suis monté jusqu'à quoi ? 6-7 mètres de haut ? Ouais, alors plus 7-8. On a gagné quelques mètres. Pas mal. Bon, je te laisse à ton boulot parce que je passe ensuite à mon troisième vol. On va faire le vol arrêté virtuel dans les montagnes. Sous-titres par Juanfrance Mais le truc de malade ! Non mais attends, toi t'as pas vu ce que j'ai vu ? Mais vous, vous avez vu ce que j'ai vu ? Mais tu sais ça, c'est comme les gens qu'on voit en vidéo, on les appelle les hommes écureuils, je crois, tous ceux qui volent entre les montagnes, ils carisent. C'est ça, c'est la même impression, ouais. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi bluffant la réalité virtuelle, tu dis ouais c'est comme dans un jeu vidéo, carrément pas, c'est super méga réaliste là ! Ouais bien sûr, c'est une nouvelle système de réalité virtuelle, c'est l'hyper VR, on s'y croirait vraiment, c'est génial. Oh là 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 ! J'imagine que la coupe n'est pas sale. Ah mais attends, j'ai carrément le diplôme quoi ! Certificat de chute libre Ariane Limousin, je ne suis pas peu fière, enfin, pour être honnête, j'ai pas vraiment volé toute seule, tu me tenais en permanence non ? Ah si si, t'as volé toute seule, t'as très bien respecté mes instructions, c'était super, bravo ! Tu veux dire que tu m'as lâché vraiment ? Ouais ouais, je t'ai lâché, je t'ai lâché plus de 30 secondes. Non mais sérieux, parce que j'ai rien senti, donc ça veut dire que j'étais détendue là ! Ouais ouais, t'étais super détendue, bravo ! Moi je l'ai fait, alors vous savez quoi ? A vous de jouer ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada